donc bonjour à tous je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette table ronde l'accessibilité coûte que coûte qui va peut-être faire écho à une table ronde qui s'est tenue hier c'est gratuit c'est pour tout le monde voilà tout le monde aurait été bien sûr ravi de se rencontrer en chair et en os mais voilà en ces temps de situation sanitaire compliquée je pense que c'est déjà vraiment une chance de pouvoir échanger et de se réunir même si c'est par écran interposé je vais me présenter très très rapidement dont je suis françoise fontaine martinelli je suis responsable des services au public des bu éducation lyon 1 et je suis également co-responsable de la commission accessibilité de la bf qui s'intéresse effectivement au public alors je vais utiliser le terme très générique empêcher de lire avant de vous présenter nos intervenants et intervenantes je m'étais dit que je ferais peut-être un bref rappel de la manière dont l'idée de cette table ronde de cette thématique a germé alors j'ai identifié trois raisons principales mais je pense qu'il peut y en avoir certainement beaucoup d'autres et ça fera peut-être écho aussi chez vous la première c'était j'avais le sentiment d'une sorte de parfois de silence autour du coût de l'accessibilité on connaît bien les budgets documentaires on identifie facilement les dépenses de programmation culturelle ou de communication aujourd'hui en bu on cherche à évaluer à traquer presque le coût des dépenses de publications en open access et puis on flèche aussi maintenant des budgets pour la promotion d'open access et donc on met en relation des projets et des budgets et nécessaires à la conduite et donc j'avais remarqué parfois pour l'accessibilité mais il y avait parfois un flou un blanc un vide alors moi je travaille en bibliothèque universitaire et puis je sais aussi que ça a évoluant et que aujourd'hui en bibliothèque de lecture publique dans la mesure où on peut demander des financements c'est spécifique je dirais qu'il va y avoir effectivement des budgets mais j'ai un petit exemple très très récent à vous donner il y a des obligations sur l'accessibilité numérique et je suis tombé en faisant quelques recherches sur le schéma pluriannuel de l'accessibilité numérique de la caisse des dépôts et consignations et je voulais juste mais très rapidement ce qui est noté sur les besoins financiers humains c'est le schéma 2021-2023 une évaluation en termes de besoins humains et financiers est en cours d'élaboration très bien elle conduira à l'établissement d'un poste budgétaire dédié à l'accessibilité numérique le présent schéma sera mis à jour donc on est quand même en 2021 l'accessibilité numérique c'est depuis 2005 et on voit bien effectivement qu'il y a quand même un manque ensuite donc en plus de ce moment j'avais aussi le sentiment que chaque fois qu'on parlait du coût de l'accessibilité souvent il y avait dans les esprits la représentation d'un coût presque insurmontable pour un public finalement soi-disant très limité et il y avait aussi ce qu'on appelle une charge disproportionnée qui est d'ailleurs une expression qui est maintenant utilisée par la loi pour pouvoir déroger aux obligations d'accessibilité il n'y a pas des critères très précis sur ce que c'est qu'une charge disproportionnée et puis pour renforcer cette impression c'est pareil il y avait des médias qui titraient en jour vraiment sur cette notion d'excès et d'affolment alors c'est un peu ancien mais il y avait un grand journal national qui titrait je crois que c'était en 2015 ou 2016 le tabou des coûts du coût des normes d'accessibilité et l'extrait du chapeau était malgré de louables intentions la loi handicap qui fête ses dix ans est très coûteuse pour l'immobilier neuf sans être forcément d'une efficacité optimale voilà pourquoi défendre une loi elle est coûteuse et inefficace et puis ensuite quand même il y a eu aussi un autre j'allais dire un autre point qui était l'envie de m'intéresser aux coûts humains du non-respect des droits des personnes en situation de handicap qui sont confrontés à l'inaccessibilité des lieux des matériels des services je sais pas si vous le savez mais le handicap arrive en tête des motifs de saisine pour discrimination devant le défenseur des droits donc pour mener des projets il faut des budgets et l'accessibilité ne doit pas échapper à la règle mais est ce qu'il faut que les coûts de l'accessibilité ou les pseudo coûts de l'accessibilité soit une excuse pour ne pas offrir de services accessibles souvent enfin c'est un coup vous êtes ce coup est invoqué il n'y ait pas d'accessibilité et est ce qu'on sait finalement ce qui coûte le plus cher l'accessibilité ou l'inaccessibilité alors on va essayer de répondre avec nos intervenants le mieux possible et puis on aura sans doute certainement pas toutes les réponses juste un petit point sur l'organisation même de la table ronde elle va se diviser en deux temps d'abord la table ronde proprement dite avec un temps de questions et puis ensuite une intervention à double voie du service du livre et la lecture du ministère de la culture et de la bnf d'une durée d'environ 30 minutes et vous avez pu le voir dans le programme vanessa et véronique vont intervenir sur les dispositifs qui permettent justement de faciliter l'accès aux oeuvres adaptées par la mise en place de l'exception handicap aux droits d'auteur dans les bibliothèques je vais donc maintenant vous présenter par ordre d'intervention nos cinq intervenants et intervenantes donc je pense que leur visage devrait s'afficher ça serait mieux voilà bonjour à tous jusqu'à présent je ne vous voyez pas mais vraiment bonjour tout d'abord fanny le maire donc fanny et chef du service lecture handicap de la bp donc évidemment elle travaille sur des projets propres à la bpi mais il ya aussi vous savez la bpi a une mission nationale en matière de développement de la lecture publique donc elle travaille beaucoup aussi à l'organisation d'événements qui comme celui là permettent de renforcer les échanges et la coopération au sein de la communauté donc journée d'études webinaire et je crois que voilà toute l'année qui vient de s'écouler a renforcé encore je dirais ce travail sur les webinaires ensuite marion giraud prendra la parole donc marion est directrice adjointe de la culture de la ville de en bon et voilà j'ai rencontré marion quand elle était directrice de la médiathèque de carnaques j'ai coordonné avec luke momay alors je pense que vous connaissez tous cet ouvrage dont je ne saurais que trop vous recommander la lecture voilà je le vois là et en fait j'avais été très intéressée de l'expérience voilà de marion parce que elle travaillait dans une bibliothèque qui était labellisée tourisme handicap à la médiathèque de carnaques ensuite c'est alex bernier qui prendra la parole donc alex est directeur de l'association brainet c'est une association qui intervient dans le domaine de l'accessibilité numérique et brainet a aussi développé on est un peu collègues peut-être alex d'une certaine manière parce que brainet a aussi développé alors en partenariat avec une l'association suisse l'association pour le bien des aveugles et des malvoyants et puis également en lien avec l'ex-GI21 un mouvement des intellectuels aveugles et ambibiopes maintenant l'association s'appelle api dv api dv et donc brainet a développé aussi une offre de bibliothèque numérique à destination des personnes en situation de handicap et alex saura aussi nous parler de de ce coût d'inaccessibilité du coût d'accessibilité que j'évoquais tout à l'heure et à travers son expérience personnelle et professionnelle ensuite donc dans la deuxième partie de la table ronde vous avez bien repéré l'organisation je l'espère nous laissons la parole à vanessa donc vanessa vanathen est chargée de mission publique empêché au service du livre et de la lecture au ministère de la culture je dirais que vanessa a vraiment une fine connaissance de cette évolution des approches des initiatives depuis de très nombreuses années et vraiment je pense qu'elle mène vraiment une action au sein du service du livre et de la lecture pour vraiment promouvoir toutes ces opportunités que les politiques publiques favorisent et nous offrent peu à peu même si on aimerait que ce soit plus et puis je laisserai bien sûr enfin la parole à véronique béranger donc véronique qui est responsable du centre exception handicap de la bnf donc c'est un centre qui a été créé en 2009 par décret et dont la mission principale est d'être donc dépositaire des fichiers numériques des éditeurs demandés dans le cadre de l'exception handicap mais véronique pourra nous présenter tous un petit rappel sur aussi un petit point de l'organisation suivent le congrès déjà depuis hier les questions se pose par écrit et je me fais ensuite voilà le relais le porte parole de vos questions donc il y aura un temps de questions après l'intervention d'alex ensuite on laissera la parole à vanissa et véronique et j'espère que on aura un petit temps une petite opportunité pour éventuellement répondre à quelques questions voilà je laisse la parole à famille maintenant merci françoise m'entendez alors je m'excuse par avance parce que je pense que vous allez avoir droit au port point le plus spartiate de tout congrès j'ai voulu jouer sur les contrastes alors ça veut pas dire que l'accessibilité rime avec austérité c'est juste que je n'ai pas des compétences de graphiste au contraire je dirais même les contraintes doivent être source de créativité j'attends le powerpoint merci voilà donc alors comme le titre l'indique moi j'ai plutôt parlé moyen puisque effectivement la BPI est un établissement public qui est généreusement doté je prends toujours la comparaison par rapport au BA puisque les budgets dont je vais vous parler peuvent paraître très important mais bien sûr il y a une question d'échelle qui n'est pas du tout la même il y a aussi une question de contexte particulier des questions de handicap et donc je vais néanmoins vous aussi de fournir des informations concernant des procédures des idées transposables mais aussi des informations par rapport au cours parce que je pense que c'est ça c'est cet aspect financier au coeur de la table ronde voilà alors si on passe la prochaine diapos merci alors une rapide présentation du service lecture handicap alors ce qu'il est c'est un service transversal avec trois niveaux d'action le premier c'est le local avec l'accueil des personnes en situation de handicap alors plus particulièrement le public en situation de déficience visuelle puisque la BPI a un historique riche par rapport à cet accueil avec la création des loges qui sont à l'ensemble de cinq bureaux insonorisés équipés de matériel spécifique voilà donc cette cette action a débuté dans les années 80 à l'époque la BPI était assez précurseur dans le domaine par rapport aux accès je voulais en parler parce que c'est un peu complexe et je pense que beaucoup de bm sont dans ce cas là quand on dépend d'un service extérieur enfin en l'occurrence là nous sommes ensemble contre tout donc on va avoir une vigilance très poussée mais on ne maîtrise pas ces aspects il y a aussi bien sûr la question de l'adaptation de l'action culturelle puisque la BPI a une grosse programmation enfin une programmation assez conséquente et donc notre service on va prioritairement cibler les festivals et les expositions pour le moment alors l'axe 2 j'ai une transition toute trouvée puisque l'axe 2 c'est la sensibilisation des collègues et justement l'action culturelle requiert cette prise de conscience pour bien travailler les projets en amont pour que l'accessibilité devienne un axe prioritaire intrinsèque et pérenne dans tout ce qu'on peut imaginer comme projet donc l'axe 2 c'est vraiment la sensibilisation la formation des collègues d'un montant en compétence pour une prise en compte intégral de l'accessibilité alors le troisième niveau c'est le national françoise l'a rappelé on a été en concret là en ce moment c'est donc le rôle de la mission nationale qui a été confiée à la BPI en 96 par le ministère et qui est d'informer à l'échelle du territoire les bibliothèques de tout ce qui est question relative effectivement à l'accès à l'accueil des personnes en situation de handicap dans les bibliothèques voilà donc on est surtout en place des journées d'études et on a la rubrique Alphabib sur le site professionnel de la bibliothèque alors juste un petit point pour dire ce qu'il n'est pas le service donc on n'est pas là pour assurer l'accueil de toutes personnes handicapées on n'est pas appelé en remplacement un collègue qui se sentira peut-être mal à l'aise mais on est vraiment là pour impulser une dynamique et je dirais même que le but c'est d'arriver à une normalisation et la présence des personnes dans une situation de handicap et aussi de tout ce qui peut concerner les adaptations de l'environnement pour faire que cette présence soit tout à fait normale alors c'est pas une question de rendre invisible c'est pas du tout ça c'est vraiment accepter le fait comme avant de soi et c'est l'inverse qui devrait être sujet à question c'est à dire la non présence des personnes en situation handicap dans les bibliothèques alors je suis accélérée parce que je sens que je vais pas avoir de temps à fait est-ce qu'on peut voir la diapositive suivante s'il vous plaît donc là je vous avais mis les moyens du service en tout on a un budget qui équivaut à peu près à 19 000 euros mais comment dépenser ce budget à l'année eh bien on a l'avantage d'avoir un plan d'action et ce plan d'action a été validé par le conseil d'administration en fait c'est ce qu'on a à faire jusqu'à fin 2022 en plus le fait d'avoir eu cette promotion cette validation pour cette administration donne une vraie légitimité vis-à-vis des collègues et aussi elle marque enfin elle marque l'endagement de l'établissement sur la question de handicap alors le plan d'action s'organise autour de quatre axes avec le premier qui offrir voilà alors on a un gros projet au niveau des loges puisqu'on souhaite vraiment mettre en place l'exception handicap qui n'est pas encore mis en place à la République et donc ça veut dire s'ouvrir à d'autres types de handicap donc on doit formuler un nouveau projet et pour ce faire on a créé un groupe de travail pour gérer intégrer des collègues pour avoir une garantie un peu de maintenir l'esprit des pays sur ce nouveau service mais aussi pour diffuser à travers les services de ses collègues les informations et aussi une forme de prise de conscience et on voit que ça fonctionne faire les collègues qui participent au groupe de travail sont de plus en plus impliqués et on espère nous fournir un pré projet qui sera lui aussi mis entre les mains d'associations pour avoir leur avis et essayer de le modifier l'ajuster au mieux en fonction des besoins des usagers alors on a aussi un autre groupe de travail qui débutera dans quelques mois sur le facile à lire et on s'appuiera notamment sur bien sur tout le travail réalisé par livre et lecture dans Anglotagne et aussi sur le travail de le mémoire de Marie Morillon sur le facile à lire qui vient d'être enfin elle n'est pas encore en ligne mais il vient d'être soutenu à l'ENSIB donc voilà juste une info en passant comme ça pour les gens qui s'intéressent aux FAL vous pourrez vous appuyer sur ce travail. L'accompagnement donc c'est l'axe numéro 2 comme je l'ai dit tout à l'heure on doit impulser une politique d'accueil et pour cela donc sensibiliser les collègues donc on a également créé un groupe de travail qui a pour but déjà de définir les besoins de formation mais aussi à travers ça de former des référents et cet ensemble de référents essaie de faire que le quadrillage correspond à l'organisation de la BPI que ce soit au niveau des bureaux de service public mais aussi des services. On a également créé un comité de pilotage pour tout ce qui est documents accessibles c'est à dire que l'objectif moyen terme et que tous les documents créés enfin produits par les services qu'ils soient destinés à l'interne ou à l'externe soient accessibles. Donc c'est un gros travail de typologie de gabarit de formation en interne et tout ça est aussi possible grâce au travail du service formation qui nous a déjà aidé avec la mise en place d'une formation e-learning sur l'accessibilité des documents. Alors le troisième axe c'est accueillir, je parlerai à nouveau avec l'action culturelle mais c'est aussi soutenir des propositions de partenaires comme par exemple la journée mondiale des sourds qui aura lieu à nouveau en septembre et on accueille donc les propositions de la fédération nationale des sourds de France. Alors après donc comme dernier axe on a la coopération, j'en ai déjà un peu parlé, c'est l'organisation de journées d'études, l'alimentation de la rubrique Alphabib sur le site professionnel de la BPI et aussi la participation des instances nationales comme la RECA et le groupe de travail de bibliothèque et accessibilité. Alors je vais revenir rapidement sur trois aspects du plan. La diapositive suivante s'il vous plaît qui concerne l'accessibilité numérique. Voilà. Alors je vais vous parler de deux expériences qui ont été menées sur le long cours. L'une par le service données accès et l'autre par le web magazine. Alors on est encore une fois dans un contexte particulier propre à la DPI puisque là il s'agissait de créer l'interface du catalogue. Donc c'est vraiment le développement d'un outil spécifique. Alors ça a demandé de nombreux mois de travail puisque le projet a été nécié en 2016. Ça a nécessité le travail de sept personnes, ne serait-ce que si on se concentre sur le noyau données et accès. Et une personne parmi ces sept s'est spécialisée à l'accessibilité numérique. Alors pour vous donner un peu les étapes qui ont été suivies et qui sont je pense intéressantes, dans un premier temps il y a eu l'élaboration de maquettes graphiques, c'est-à-dire d'images, de ce que pouvait donner la nouvelle interface du catalogue, la manière dont on voulait que les résultats apparaissent. Donc déjà cette prestation a été auditée par une société spécialisée pour un coût de 1500 euros. C'était Atalant, la société qui a fait des préconisations sur la manière dont on voulait être organisée l'information et son affichage. Dans un deuxième temps, un appel d'offres a été édité avec comme spécificité l'exigence que la société qui serait donc attributaire du marché prenne à un sous-traitant spécialisé en accessibilité numérique. Et en plus de ce couplage, une autre société spécialisée en accessibilité numérique a été également désignée pour auditer chaque phase importante du projet. Donc ce qui fait qu'on a... Et pour être sûr que l'accessibilité numérique soit bien prise en compte, la pondération du marché a pris... Enfin, on a donné une valeur dans la note globale, l'accessibilité a été notée sur 10%. Ce qui n'est pas rien quand on sait que des fois les notes se jouent à très peu de points. Donc, au final, on a eu une réalisation qui s'est étalée entre 2019 et 2020, avec deux sociétés prestataires spécialisées en accessibilité. L'une, donc, qui travaillait en complage avec la société attributaire, donc Temesis, pour un budget de 8000 ou un peu plus de 8000 euros, ce qui représentait 6% du budget total de ce marché. Et avec Access 42, donc qui a audité les principales phases, a eu une autre enveloppe de 6000 euros pour arriver en tout, pour le coût de l'accessibilité, à un peu plus de 10%. Alors, vous me direz, deux sociétés, c'est beaucoup. Plus la pondération, voilà, c'est un peu l'expression ceinture et bretelle. Mais voilà, c'était au moins la garantie d'être dans les clous. Et aussi, savoir que ce n'est pas fini. C'est-à-dire que ce coût est à prolonger, puisque à chaque évolution introduite dans l'interface du catalogue, il faut bien sûr l'auditer. Donc ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. C'est la pérennité, je dirais, des investissements pour l'accessibilité numérique. Alors, effectivement, pour les petites bibliothèques, c'est un peu compliqué. Ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être vous rapprocher du site de la DINUM, qui s'appelle maintenant design.numérique.grouve.fr et qui vous propose de vous adresser un vivier d'une trentaine de personnes en situation de handicap bénévoles et qui sont prêtes à tester les interfaces que vous leur proposez. Alors, très rapidement, le deuxième projet, c'était aussi sur le passage de nos trois sites BPI, d'un CMS propriétaire à WordPress. Donc là, on a fait un scénario différent. Chaque phase a été audité simplement, puisqu'il ne s'agissait pas d'une création, mais vraiment d'un passage, d'un transfert. Le coût global, là, pour le coup, ça a été à peu près 6% du marché qui a été consacré à l'accessibilité. Alors, ça lève toujours, bien sûr, les questions de fonds, qui sont que les outils commercialisés ne sont pas nativement accessibles, que la responsabilité porte sur les administrations et non pas sur les fournisseurs d'outils. Et que de notre côté, ça demande aussi un investissement en temps humain et en formation qui n'est pas négligeable. Voilà. L'avantage, bien sûr, c'est que, outre le fait d'être dans la légalité et de profiter à toutes les personnes en situation de handicap, vous êtes quand même dans un outil qui est, dans le référencement, est meilleur et avec une propreté du code qui vous assure des meilleures évolutions. Alors, un diapositive suivant, s'il vous plaît. Alors, l'action culturelle, autre point sur lequel je peux vous donner quelques indications chiffrées. Donc, par exemple, l'exposition Catherine Meurie, donc s'il s'agit de bande dessinée, c'est une exposition qui a été très compliquée, étant donné la situation sanitaire. On a dû changer plusieurs fois de projet. Et là, je vais un peu citer Yassimina Cravière de la médiathèque de Chambéry, qui dit que le handicap oblige à jouer sur trois leviers, qui sont l'autonomie, l'accessibilité et la communication. Alors, nous, on a eu l'idée, en fonction de comment on articule ces trois leviers, c'est de mettre en place des visites virtuelles et adaptées. Et donc, l'autonomie, ça concerne plutôt les personnes en situation de déficience visuelle, comment on peut leur apporter l'autonomie. Donc là, l'idée, c'était de déclencher les visites, l'audiodescription de l'exposition via des QR codes. On n'a pas pu aller jusqu'au bout du système, mais au moins, l'audiodescription a été réalisée, elle est disponible sur le site de la BPI. Pareil pour la communication. Donc là, ça concerne davantage des personnes en situation de handicap positif, puisqu'on a également réalisé une visite adaptée entièrement à la bande dessine, grâce à la collaboration de David de Filippo, bibliothécaire sourd à la ville de Paris. Voilà. Elle est également en ligne, si ça vous intéresse. Autre exemple, donc le festival Effraction. On était très heureux cette année de pouvoir quasiment proposer tous entretiens avec la LSF comme support de communication, comme interprétariat, puisqu'au niveau, encore une fois, de l'accessibilité, normalement, le centre et les personnes mobilitaires vivent n'ont pas de difficultés à venir. Pour la déficience visuelle, le festival est accessible. Par contre, le problème, c'est vraiment la communication avec les personnes, soit elles ou à l'entendant, donc on utilise la LSF à défaut. Et d'ailleurs, petit point d'information, quasiment tout le budget du service, entre les 19 000 euros, passe plus ou moins pour ce besoin-là, c'est-à-dire soit de la BPI, soit de la LSF. Alors, finalement, on n'a pas pu faire les 12 entretiens interprétés en LSF cette année, mais on va essayer de comblèsement en faisant des vidéos à Pestorierie, en intégrant la LSF et en valorisant cette action lors de la Journée mondiale des Sourds qui aura lieu le 21 septembre. Voilà. Dernier exemple pour l'action culturelle, les collègues de Prestart, le service Nouvelle Génération, c'est un bel exemple parce qu'eux se saisissent vraiment de la question de l'accessibilité et ont demandé un budget spécifique. Donc, il sera de 6 000 euros, je sais, c'est encore une fois un gros budget, mais ça représente deux demi-journées d'études avec tableau ronde diffusée en direct, avec sous-titrage et LSF, plus des ateliers en LSF. Alors, on dit aux diapositives suivantes, s'il vous plaît. Voilà, la communication. Alors, c'est au cœur de la mission nationale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a la prochaine journée d'études qui est prévue le 23 novembre 2021, qui se déroulera à la BPI et qui vous donnera la recette magique de l'organisation durable des services handicap avec trois ingrédients. Je ne dévoilerai pas maintenant. Voilà, je vous laisse la surprise pour le mois de novembre. Alors, il faut savoir que, bien sûr, le budget journée d'études est le plus conséquent en ce qui concerne la lecture handicap par rapport aux autres journées d'études, puisqu'encore une fois, la Vélotypie et la LSF ont monté un coup, mais la BPI se doit d'être exemplaire en ce domaine. Donc là, on a budgeté 5 000 euros pour la prochaine journée d'études. Alors, Françoise en a parlé tout à l'heure. On a mis aussi en place des webinaires pour combler un peu le manque dû à la crise sanitaire. Alors, on s'est calé sur le modèle du Desi Consortium qui était de faire intervenir trois personnes pendant une heure. Nous, notre ambition, c'était les bibliothécaires, pas aux bibliothécaires. Alors, le coût est aussi élevé puisque chaque webinaire coûte en moyenne 1 300 euros. On n'a pas pris non plus les prestations de moins dix ans, mais on a essayé de vraiment viser la qualité parce qu'on s'engageait dans des problèmes techniques qui étaient assez difficiles à résoudre. Heureusement, voilà, la BPI, autre avantage, un service de régie technique qui est là pour nous épauler, ainsi qu'une délégation nationale qui nous aide aussi également beaucoup dans l'organisation. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que toute diffusion entraîne forcément des droits de diffusion. Enfin, diffusion et enregistrement, on doit payer des droits supplémentaires de diffusion aux interprètes. Voilà, il y a aussi ce coût à prendre en compte. Alors, mais là, il y a quand même une gratification pour les équipes qui est de rencontrer des bibliothécaires très sympathiques, d'être en retour motivés par leurs expériences et également d'obtenir des remerciements des collègues qui ont suivi. Merci à tous. Et prochaine étape, c'est Alphabib et je vous donne rendez-vous dans six mois. J'espère qu'on aura un peu remis d'appelant cette partie du site pour en faire un vrai outil à destination de tous les collègues bibliothécaires qui ont des questions, qu'elles soient réglementaires, techniques, sur l'handicap. Alors, on va essayer de faire une vraie base de données. Et je ne saurais trop vous conseiller de vous approprier le rapport en conclusion de l'IGSR qui est sur la place des personnes en situation de handicap dans les bibliothèques municipales et académiques. Voilà. Et surtout, prenez le temps, si vous pouvez le lire, de vous imprimer des conseils et de vous en inspirer. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Fanny, de cette intervention. Donc, voilà qui ouvrait la table ronde. Alors, effectivement, Fanny travaille dans une structure importante, mais des choses sont possibles dans beaucoup de structures. Ce n'est pas qu'une question de taille, de moyens financiers. Donc, je pense qu'il y aura sans doute des questions par rapport à la BPI. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Marion qui travaille dans une beaucoup plus petite structure et qui a travaillé dans une plus petite structure. Mais vous verrez que beaucoup, beaucoup de choses peuvent se faire dans les petites structures également. L'idée, c'était celle-là. Je te laisse la parole, Marion. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous faire des retours d'expérience dans des plus petites structures, des petites communes. Actuellement, je travaille pour la ville d'Enbon dans l'agglomération de Lorient qui compte entre 15 et 16 000 habitants et qui est équipée d'une médiathèque et d'une orthothèque galerie pour laquelle nous sommes 11 agents à travailler. Et puis, précédemment, pendant 10 ans, j'ai travaillé pour la commune de Carnac sur le pays doré qui compte 4 000 habitants l'hiver, 50 000 l'été et qui propose un service culturel avec une médiathèque et un auditorium. Et dans cet espace culturel, nous étions quatre agents à travailler à l'année. Donc, effectivement, deux petites communes, deux petites structures et deux petites équipes. Mais même dans ces petites structures, que ce soit dans la phase projet ou au quotidien, l'accessibilité peut et doit être prise en compte. À travers ces expériences bretonnes, en intégrant des objectifs d'accessibilité à chaque instant, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir à passer en force coûte que coûte sur ces questions d'accessibilité. Pour autant, ces exemples que je vais rapidement vous citer ne sont pas non plus réalisés grâce à des crédits illimités et pas à n'importe quel prix. La question des moyens alloués aux médiathèques pèse sur chacun d'entre nous, charge à nous ensuite d'argumenter, d'apporter la preuve que l'inaccessibilité aura un coût financier, sociétal, politique beaucoup plus fort. Alors, il ne faut pas se mentir, persuasion, pédagogie, adaptation sont nécessaires en permanence pour convaincre les élus, les services de la collectivité et bien sûr la clé de la réussite de nos équipes. Alors, j'ai pris quatre axes. Le premier axe, c'est autour de l'accessibilité du bâti. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'une construction, d'une réhabilitation, le plus pertinent, c'est d'inscrire des critères d'accessibilité dès la rédaction des cahiers des charges, en allant plus loin que les obligations légales. C'est ainsi que sur la commune de Carnac, comme l'a dit Françoise, on a suivi dès les débuts les préconisations de la marque Tourisme et Handicap qui est portée par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur l'ensemble de ce projet, puisque effectivement, c'est assez détaillé dans l'ouvre-œuvre que Françoise a montré tout à l'heure, que je vous remontre ici. Mais voilà, c'est en suivant ces préconisations Tourisme et Handicap qu'on a pu mener un ensemble d'actions dans la phase de conception de la médiathèque de Carnac. Et puis surtout, en continuant ensuite dans les années suivantes de fonctionnement plus habituel. Donc voilà, plus l'accessibilité est intégrée tôt dans un projet, plus ces coûts sont transparents, sont fondus naturellement dans l'investissement. Et puis au final, puisqu'on se pose suffisamment tôt les questions d'usage et d'accès aux services offerts, le lieu s'avère accueillant pour tous, public en situation de handicap, mais bien entendu senior, famille avec de jeunes enfants, public allophone et j'en passe. Ce type de discours est pour ma part toujours a eu très bon accueil de la part des élus. C'est vraiment quelque chose que des élus, même dans des petites communes, sont des choses auxquelles ils sont très attentifs et qu'ils entendent comme argument. Alors, tout se fait pas non plus en une seule opération sur un seul exercice budgétaire. Il faut savoir saisir les opportunités, proposer des investissements répartis sur plusieurs années. Et puis au quotidien, pour améliorer l'accessibilité d'un lieu, il faut parfois contourner la difficulté en attendant des jours meilleurs, le mandat suivant ou des travaux d'investissement plus conséquents. Alors, si le hall d'accueil n'est pas accessible parce que les portes sont très lourdes, en attendant on installe une sonnette et puis la personne en difficulté fait appui sur cette sonnette et le personnel d'accueil vient de l'accompagner. Si on a des vitres qui sont des écrans d'ordinateur mal situés par rapport aux vitres et que l'éclairage altère la lisibilité, et bien on installe des filtres que vous savez, les mêmes filtres qu'on pose sur des vitres de voitures parce que ça coûte moins cher que des stores ou des brise-vues. Et puis surtout, dans nos petites collectivités, on fait confiance à la créativité des collègues des services techniques et on parle de ces soucis d'accessibilité avec eux puisqu'ils ont plein de solutions faciles à mettre en œuvre. Alors, un autre point qui est une petite astuce pour améliorer l'accessibilité de nos équipements et de nos bâtiments, c'est de se rapprocher de ces fameux services techniques ou patrimoine de nos collectivités qui gèrent les projets d'agenda d'accessibilité programmée sur l'ensemble du bâtiment d'une collectivité. Par exemple, à Enbon, il fallait créer un accès de plein pied à l'Artotech Gallery et du coup, le projet d'accessibilité programmée consistait à créer une nouvelle porte d'entrée. Mais une fois qu'on avait fait cette porte d'entrée, ça a été l'occasion surtout de revoir aussi l'ensemble du lieu et donc de revoir les sols, les peintures. Et là, pour le coup, on est allé un peu plus loin que simplement une porte. On a choisi des coloris contrastés pour améliorer l'accessibilité visuelle. Et puis, on a aussi été gratter des petits budgets sur le service communication ou entretien du bâtiment. On en a profité, on a revu la signalétique extérieure lisible avec des choix techniques qui en favorisaient la lisibilité. Et on a revu l'éclairage des lieux. Donc, ces projets, ces agendas d'accessibilité programmée, c'est vraiment un outil dont il faut qu'on s'empare en bibliothèque et qu'on se présente comme des acteurs de ces agendas auprès de nos services patrimoine et techniques. Alors, on a aussi des actions à mener en médiathèque, même dans les petites structures, lors d'opérations d'aménagement ou de réaménagement. C'est-à-dire, quand on fait des choix de mobilier, il faut qu'on pousse jusqu'au bout le principe de plus d'espace de vie, moins de collection. Alors, certes, c'est quand même la tendance. On a suivi, peut-être que vous avez suivi quelques-unes des autres conférences qui nous parlent de tiers lieu, de troisième lieu, où on dit qu'il nous faut plus d'espace de vie. Mais il ne faut pas que ces espaces de vie nous contraignent à prévoir des rayonnages remplis du sol au plafond. Il faut assumer d'avoir des espaces cosis, des espaces sympathiques et des rayonnages légers. C'est-à-dire, pas plus aucun mètre soixante et dans lesquels aucun document n'est à moins de 30 ou 50 cm du sol. L'enjeu, après, de nous, bibliothécaires, c'est de définir une politique documentaire et de défendre un budget d'acquisition qui assure un bon taux de renouvellement des collections avec des pratiques actives de désherbage. Et puis, quant à l'aménagement de ces espaces cosis, il est tout à fait possible de choisir des fauteuils jolis, colorés, confortables, mais en faisant attention aux hauteurs d'assises et aux accoudoirs qui facilitent leur usage. Alors, s'il y avait un seul élément sur lequel votre attention doit se porter, ce sont les espaces d'accueil, nos banques d'accueil. Faire bien attention aux hauteurs des mobiliers, à choisir une couleur contrastée par rapport à l'ensemble du reste du mobilier pour qu'on les repère facilement, mettre à disposition des chaises, proposer un service, bien sûr, de boucle magnétique. Alors, je ne vais pas faire plaisir à Françoise, mais en fait, je suis incapable, moi, de vous dire si ces choix d'aménagement coûtent plus ou moins cher que des installations plus traditionnelles. Et finalement, la question, elle ne m'intéresse pas. L'important, c'est le sentiment diffus de bien-être qui se dégage de ces choix et le service qu'on rend finalement à tous. Donc, je ne suis pas capable de vous dire si un canapé avec des accoudoirs coûte plus ou moins cher qu'un canapé sans. Mais ce n'est pas l'essentiel, à mon sens. Alors, un autre point qu'on peut revoir à l'occasion d'un projet de service sans forcément prévoir de gros travaux ni changer d'avancement mobilier, c'est améliorer sa signalétique. Alors, avant de se lancer dans des choix définitifs, surtout, il faut prévoir une signalétique modulable, évolutive, pour pouvoir essayer, tester, tester la lisibilité, c'est-à-dire avec des choix de support, de contraste, d'éclairage, et tester sa compréhension, en choisissant le bon vocabulaire, en utilisant des pictogrammes. Alors, à ce titre, je ne peux que vous encourager à ne pas refaire ce qui a déjà été réfléchi et surtout tester avec les publics cibles. Je vais vous parler un peu du projet qui a été mené en 2018-2019 par Livres et lectures en Bretagne, qui a financé la création de 27 pictogrammes avec le soutien du ministère de la Culture. Ces pictogrammes ont été créés par la graphiste morbianaise Hélène Gerbert et sont destinés en premier lieu aux personnes en situation de handicap, notamment pour les personnes en situation de handicap intellectuel, et plus largement pour toutes les personnes en difficulté avec la lecture. Vous retrouverez cette base de pictogrammes sur le site internet de Livres et lectures en Bretagne, et je vous invite vraiment à aller consulter cette base de pictogrammes et à les intégrer quand vous le pouvez dans votre signalétique. On a fait des tests, je peux vous le garantir. On a vraiment travaillé avec la graphiste, avec les personnes en situation de handicap, pour tester chacun des pictogrammes sur ce qui était compris ou pas. Et au final, le résultat est efficace. C'est vraiment quelque chose qu'on a vérifié. Alors, une fois qu'on a amélioré l'accessibilité du lieu, il n'y a pas photo, c'est à nos équipes qu'on doit prendre, qu'on doit confier la suite de l'accessibilité. C'est à eux de prendre le relais pour adapter et pour proposer une médiation la plus personnalisée possible. Alors, ces équipes, comme à la BPI, au quotidien, il s'agit de la former. Il y a de plus en plus, on a une chance quand même, c'est que les catalogues de formations s'étoffent au fil des ans. Et sur les thématiques de l'accessibilité, il y a de plus en plus de choix, que ce soit par le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, les offres de formation des bibliothèques départementales, les webinaires en ligne. On a des formations sur la dyslexie, sur rédiger en facile à lire et à comprendre, sur l'accueil du handicap visuel, mental ou psychique, sur l'accessibilité numérique, la lutte contre l'illettrisme, l'initiation à la langue des signes française et j'en passe. Alors, quand il s'agit de financer ces formations, quand ça ne rentre pas dans le catalogue du CNFPT, parfois ça peut avoir un coût et ça peut être difficile à négocier avec un service ressources humaines. Et là, je peux vous conseiller de mutualiser ces coûts de formation avec d'autres services de la collectivité. C'est-à-dire que quand on suit une formation à l'accueil accessible, pourquoi ne pas aussi y intégrer des agents d'accueil de la mairie, des agents d'accueil du Centre communal d'action sociale, les collègues de la police municipale. Et puis, en plus, ça crée une certaine émulation qui est fort intéressante à l'échelle de la collectivité. Donc après, le FF2 Provet a aussi forcément un rôle de sensibilisation au quotidien des équipes. Voilà, encourager les collègues quand on relie des supports de communication, à faire des choix de vocabulaire, des choix graphiques qui facilitent la lisibilité de nos supports de communication. Et puis, échanger, tester, expérimenter avec nos publics accueillis pour choisir ensemble des outils et des solutions accessibles. Il ne faut pas oublier non plus que sur nos actions de médiation, on n'est pas aussi identifié et reconnu que la BPI dans nos petites structures, mais il n'empêche qu'en proximité, on a un panel de partenaires locaux qu'on trouve sur nos territoires communaux ou intercommunaux qui sont nos premiers interlocuteurs pour mener des médiations et toucher les publics cibles. Donc les maisons de retraite, les établissements et services d'aide par le travail, le Centre communal d'action sociale, les classes spécialisées, les associations, les opportunistes. Vraiment, l'idée, c'est de travailler avec eux ces projets de médiation pour voir comment on doit les rendre accessibles avec nos petits moyens certes, mais c'est faisable. La Vélotypie à Carnac, on en a fait. La traduction en langue des signes française, on en a fait. Sur des actions autour du Prix Facile à lire Bretagne, on avait un service d'interprète LSF qu'on a fait intervenir pour ces rencontres. Et certes, c'est un budget, mais c'est aussi à la portée d'une petite commune quand c'est intégré suffisamment tôt dans un budget global. Alors, pour financer des collections accessibles, il y a aussi, il y a deux leviers qui peuvent être intéressants à mener sur une des petites structures. Déjà, c'est de travailler en réseau, avec les réseaux de sa ville, son intercommunalité ou avec sa médiathèque départementale. On mutualise les coûts, on fait circuler des collections entre bibliothèques, des collections accessibles, j'entends, et du coup, on a une offre plus conséquente, plus pertinente à proposer à nos publics. L'autre piste pour financer ces collections accessibles, eh bien, c'est de faire appel au dispositif d'aide au développement de la lecture en direction des publics empêchés, qui est un dispositif mené par le Centre national du livre. Voilà. Donc, en quelques mots, ce dispositif soutient l'acquisition de collections, d'outils de lecture, des actions de médiation autour du livre et de la lecture, et de formation et de sensibilisation. Il faut que ces actions soient menées en direction de personnes en situation de handicap, hospitalisées, dépendances ou placées sous main de justice. Et c'est pour cette subvention, le projet présenté pour cette subvention doit avoir un budget minimum de 1500€, et à partir de 2000€, il faut proposer un budget qui allie acquisition de collections et actions de médiation. Mais ça, finalement, c'est un projet qui est facile à mettre en œuvre, même dans une petite structure, et je ne peux que vous encourager à retrouver, à lire le règlement complet de ce dispositif sur le site internet du Centre national du livre. parce qu'une médiathèque peut facilement postuler à ce dispositif plusieurs années de suite aussi. On peut aussi avoir un projet de constitution de fonds qui s'étale sur plusieurs exercices budgétaires, et être soutenu plusieurs années de suite par le Centre national du livre. Alors, la construction, l'aménagement, les connexions, les médiations sont finalement des sujets assez faciles à défendre auprès de nos élus, et auprès des tutelles. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on ne construit plus d'établissements qui accueillent du public avec un étage sans ascenseur. On ne propose plus de livres de poche non plus en dépôt dans les maisons de retraite. Voilà, je pense que ça, c'est assez couramment acquis, que ce n'est plus la méthode, ce n'est plus la façon de faire. Par contre, il y a encore un domaine où l'accessibilité des bibliothèques aurait grandement à progresser, ce sont nos services en ligne. Effectivement, Fanny en a parlé tout à l'heure avec les projets menés par la BPI, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas la BPI et ce n'est pas parce qu'on a une petite bibliothèque qu'on ne peut pas nous aussi s'investir dans l'accessibilité de nos services en ligne. Je vais vous citer quand même une phrase qui m'a interpellée. J'ai lu « La mission d'information, lutte contre l'électronisme et pour l'inclusion numérique », le rapport de 2019-2020. Et je cite dans ce rapport « Les personnes en situation de handicap qui représentent une personne en exclusion numérique sur cinq subissent une double peine. Si les sites en ligne doivent être théoriquement accessibles, seulement 13% de démarches administratives leur étaient en avril 2020 réellement accessibles. » 13%, mais ce n'est rien. Il faut qu'on y remédie tous à notre échelle. Il ne faut pas attendre que ce ne soient que les grands sites, que les gros organismes qui s'y mettent. On doit vraiment tous prendre part à cette accessibilité en ligne. En France, le référentiel national, c'est le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, avec des règles d'accessibilité numérique qui permettent que des supports de style documents, sites internet, applications mobiles, puissent être correctement utilisés par toutes les personnes en situation de handicap. Fanny en a parlé, Alex Bernier en parlera sans doute mieux que moi aussi tout à l'heure. Alors, même dans une petite structure à l'échelle de la ville d'Enbon, nous aussi on a intégré des critères d'accessibilité dans le cahier des charges pour renouveler notre portail. On n'a pas pu s'adjoindre l'aide de plusieurs organismes pour contrôler, mais on s'est formé. On s'est formé à l'accessibilité numérique, on s'est formé au point de vigilance à avoir quand on analyse des réponses d'appels d'offres, et au point de vigilance à avoir sur toutes les étapes du projet pour vérifier que les questions d'accessibilité sont bien pris en compte par le fournisseur à chacune des étapes. Et donc, on s'est aussi formé parce que l'accessibilité d'un site internet, ce n'est pas seulement à la phase de création, lorsqu'on fait ces fameux tests à la livraison du site. Il faut aussi que les futurs administrateurs et contributeurs du site soient formés au principe de l'accessibilité numérique, qu'ils soient formés et sensibilisés aux bonnes pratiques de la rédaction web, en appliquant des règles d'accessibilité aux liens, aux images, aux textes, en utilisant correctement les couleurs, les titres, en veillant au contraste. Et puis, comme sur l'ensemble de nos supports de communication, veillez à une rédaction facile à lire et à comprendre. Alors, ces bonnes pratiques de la rédaction web, on pourrait aussi chacun les appliquer à nos portails actuels, même si on n'est pas en train de les refaire de A à Z. Et on pourrait déjà mettre en œuvre ces bonnes pratiques quand on rédige un article sur nos sites. Alors, pour conclure, est-ce que finalement, ce serait pas plus facile de mener ces actions dans des petites structures ? Je me pose la question. Parce que finalement, il y a une certaine proximité avec les décideurs, avec les tutelles, une proximité avec nos équipes sur le terrain, une proximité avec nos partenaires et nos publics. Et pour moi, ça facilite l'adaptabilité et l'intégration des enjeux d'accessibilité à l'ensemble des actions du service. Bah, concrètement, voilà, au quotidien, on est vraiment en interaction permanente sur ces questions-là. Et ça les rend sans doute peut-être plus faciles à mettre en œuvre. Alors, volontairement, j'ai pas donné de coups précis de ces actions menées à Carnac et Nbon. Je peux vous dire que ce ne sont pas des coups exorbitants. Ce ne sont pas non plus des coups ridicules ni du bricolage. C'est à chaque fois adapté au contexte et aux moyens des collectivités. Mais surtout, c'est faisable. Surtout, c'est faisable dans nos petites structures. Et en réalité, le coup le plus important, le coup le plus difficile à évaluer, c'est celui de l'énergie et de l'enthousiasme quotidien qu'on met à sensibiliser, former et accompagner nos collègues et nos tutelles. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. Mais je n'ai pas de coups précis. Désolée Françoise. Ce n'était pas non plus une obligation des coups précis. Merci beaucoup pour cette intervention très complète. Voilà ce que tu disais sur les fauteuils. Effectivement, on a des fauteuils qui paraissent absolument ordinaires et qui sont repris parce qu'ils sont... Et voilà, c'est vrai que sur le mobilier bibliothèque, la question des coûts, elle est, je l'ai dit, pas très facile effectivement à connaître. Et voilà, donc merci beaucoup en tout cas d'avoir vraiment montré que voilà, dans une petite structure, on peut aussi effectivement faire des choses. Et voilà, j'ai beaucoup aussi apprécié dans ton intervention le fait que tu expliques bien que ça doit être vraiment pris très, très en amont. Pour faciliter aussi cette question de négociation effectivement des coûts induits, des coûts supplémentaires ou pas. Et c'est vrai que plutôt c'est pris en amont pour l'accessibilité numérique du bâti, des collections et tout, et mieux c'est. Et merci aussi d'avoir fait référence aux aides du CNL pour les collègues qui ne les connaîtraient pas. Très bien. Donc on repassera peut-être, il y aura peut-être des questions, bien sûr, tout à l'heure. Donc je vais maintenant laisser la parole à Alex, voilà, qui va aussi pouvoir apporter, j'allais dire, son expertise, son expérience sur toutes ces questions d'accessibilité, d'inaccessibilité, de coûts de bénéfice, etc. Merci Alex. Bonjour, merci Françoise et merci à la BF de me donner la possibilité d'intervenir pour cette table ronde. Je trouve le positionnement de l'intervention intéressante parce que souvent on parle du coût de l'accessibilité et Françoise m'a proposé de parler du coût de l'inaccessibilité, donc de renverser la question. Je vais essayer de le faire, enfin je ne vais pas, comme Marion, je ne vais pas vous donner de coût chiffré, en tout cas je vais avoir beaucoup de mal. Je vais essayer de fournir quelques pistes de réflexion, en tout cas en utilisant des anecdotes personnelles, pour montrer ce que ça fait au quotidien de vivre dans un univers dans un monde assez, enfin souvent inaccessible. Alors quelques mots sur Brainet, on s'occupe d'accessibilité numérique au sens large et donc on a un peu une double spécialité qui est l'accessibilité du web. On fait des audits de l'accompagnement, des formations, etc. Et on s'occupe aussi, comme l'a dit Françoise, d'accessibilité du livre. Donc on a une bibliothèque numérique, la BNFA, sur laquelle on diffuse des livres que nous adaptons et qui sont aussi adaptés par d'autres structures. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais parler un petit peu d'accessibilité numérique et des démarches administratives dont, qu'évoquait Marion tout à l'heure, qui disait que 13%, seulement 13% de toutes les démarches étaient accessibles. C'est encore pire que ça, j'ai envie de dire, c'est seulement 13% des 250 démarches les plus utilisées. Donc c'est un tout petit pourcentage au final. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Alors, plusieurs choses sont causées par le manque d'accessibilité, par l'inaccessibilité. Ça peut être une perte de fonctionnalité. On n'arrive pas... En fait, l'accessibilité, c'est rarement complètement binaire. C'est-à-dire qu'un service en ligne, une application est rarement totalement inaccessible ou totalement accessible. Il y a des zones de gris, on va dire. Et donc, souvent, une des causes du manque d'accessibilité, c'est la perte de fonctionnalité. Alors, parfois, ça peut être des fonctionnalités essentielles. Donc ça va rendre l'usage de l'application, finalement, complètement impossible. Parfois, ça va être des fonctionnalités un peu plus optionnelles, moins importantes, etc. Donc, on va pouvoir quand même se servir de l'appli, mais avec un niveau de personnalisation, en étant moins précis, en ayant moins de possibilités que l'utilisateur lambda. Par exemple, dans une plateforme, pour une plateforme vidéo, de visio, telle que celle qu'on utilise aujourd'hui, je ne peux pas mettre mon micro sur mute. Je ne peux pas me rendre muet. Voilà, parce que la plateforme n'est pas accessible. Donc, bah, écoutez, s'il y avait du bruit pendant que les autres parlaient tout à l'heure, si un camion de pompiers passait dans la rue, donc vous l'avez probablement entendu, parce que je ne pouvais pas me mettre en mute, parce que les boutons ne sont pas étiquetés, etc., etc., ne sont pas accessibles au clavier. Donc, perte de fonctionnalité. Malgré tout, je vous parle quand même, donc ça marche, à peu près. Perte de fonctionnalité, perte de temps aussi. C'est un des gros problèmes d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un outil, mais c'est tellement mal foutu qu'on va y passer des heures. Parfois, c'est réellement des heures, en tout cas beaucoup plus d'autant qu'un utilisateur lambda. J'ai beaucoup utilisé cette expression, je suis désolé, mais j'en ai pas réellement de meilleure. Mais en tout cas, quand on utilise un terminal braille, enfin une plage braille ou une synthèse vocale, et qu'on ne se sert pas d'une souris, qu'on se sert du clavier à la place, il y a un tas de choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on peut faire beaucoup plus difficilement. Et on est obligé de rattraper des éléments d'interface, de chercher un menu de navigation à la main, parce que les mécanismes adéquats n'ont pas été mis en place. Donc finalement, on arrive à peu près à l'utiliser, mais ça prend un temps monstrueux. Et ce temps-là, au bout d'un moment, cette accumulation, ça crée, on peut appeler ça de la charge mentale, de la charge cognitive. En tout cas, ça rend l'utilisation d'un site, d'un service très pénible, parce que très chronophage, et parce que très demandeuse de mémorisation, c'est-à-dire qu'on doit se rappeler où sont les différents éléments de l'interface. Parfois, on doit aussi faire des suppositions sur les éléments d'interface, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des boutons, mais on ne sait pas ce que font ces boutons, parce qu'ils n'ont pas de nom. Donc nos aides techniques nous disent juste que c'est un bouton. Donc quand vous avez une rangée de six boutons, vous êtes obligés de vous rappeler quelle est la signification de chacun de ces boutons, et dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Et vous n'avez plus qu'à espérer qu'ils apparaissent toujours dans le même ordre, si vous utilisez votre application correctement. Voilà, donc ça, ça crée de la charge cognitive, de la charge mentale. Et un peu ça va, mais quand vous utilisez toute la journée des services numériques qui sont inaccessibles, ça devient extrêmement pénible. Donc voilà pour quelques exemples de situations, on va dire, très individuelles, et de conséquences très individuelles de l'inaccessibilité. Alors moi je vous parle, je suis directeur de Brianet, une association qui travaille dans l'accessibilité numérique, et je suis amené en tant que directeur à faire des choses très joyeuses, comme des déclarations fiscales, des virements sur le site de notre banque, etc. Enfin tout un tas de choses fort sympathiques qu'on va faire avec beaucoup de gens qui gèrent de l'administratif. Pour moi ça peut prendre des proportions assez intéressantes. Et donc je vais vous dire que le coût de l'inaccessibilité c'est 32 euros. Alors 32 euros c'est ce que nous a facturé, ce qu'a facturé à l'association, la banque chez qui l'on est, qui est le Crédit Coopératif, je vais la nommer. Parce que son site était inaccessible, enfin le processus d'authentification m'était inaccessible pendant un moment. Donc je ne pouvais plus me connecter et donc je leur ai demandé de me faire une série de virements à la main. Et quand on leur demande de faire une série de virements à la main, on a la joie de voir le mois suivant, sur son relevé de compte, des frais pour, je ne sais plus comment ils seront nommés exactement, mais pour virements manuels. Donc là le coût de l'inaccessibilité c'était 32 euros. En réalité c'était 32 euros plus un mail incendiaire au service client ensuite pour se les faire rembourser. Mais voilà, donc c'est une petite anecdote. Le coût de l'inaccessibilité c'est aussi un risque juridique. Quand vous avez des déclarations fiscales à faire, et ça c'est valable pas seulement quand on est directeur d'une association, mais pour tout à l'heure chacun. Si vous n'avez même pas forcément une phobie administrative, mais que quand vous devez faire votre déclaration d'impôt sur le revenu que vous avez jusqu'au 8 juin, bah vous le faites le 8 juin à 22 heures, et que vous vous apercevez parce que vous êtes aveugle ou très malvoyant, que le site est inaccessible, bah vous aurez vraisemblablement beaucoup de chance de ne pas faire votre déclaration à temps, et donc d'avoir des pénalités. si la partie du site qui vous est inaccessible était, enfin vous deviez nécessairement l'utiliser pour valider votre déclaration correctement. Donc c'est un risque juridique, c'est un risque économique pour la personne qui aurait besoin d'accessibilité, mais en France c'est pas un risque juridique très fort pour la structure qui n'a pas rendu son site accessible. C'est à dire qu'en France, ce qui est sanctionné financièrement, c'est l'absence d'un niveau d'accessibilité sur le site, l'absence d'une mention d'un niveau d'accessibilité. En revanche, une structure peut très bien mentionner sur sa page d'accueil, sur son site web, que le site n'est pas conforme au RG2A dont a parlé Marion tout à l'heure. Dès lors qu'elle affichera cette déclaration d'inaccessibilité, elle ne pourra plus être sanctionnée financièrement. Donc ce qui est sanctionné financièrement, c'est l'absence de déclaration, mais c'est pas l'inaccessibilité en soi. Donc on va dire que le risque juridique pour l'inaccessibilité pèse davantage sur les personnes en situation de handicap que sur les structures qui ne rendent pas leur site accessible, en tout cas en France, parce que c'est pas comme ça dans d'autres pays comme les Etats-Unis ou des pays scandinaves qui ont une législation un peu plus contraignante et un peu plus forte. Autre conséquence de l'inaccessibilité, c'est tout simplement la discrimination. Exemple concret, vous avez sans doute entendu parler du RIP, le référendum d'initiative partagée. Il y a eu un seul RIP à ma connaissance en France jusqu'à maintenant, c'était celui à propos de la privatisation des aéroports de Paris. Et donc ce RIP proposait aux citoyens français d'indiquer s'ils étaient pour ou contre cette privatisation. Et à partir d'un certain nombre de personnes pour, un texte aurait pu être examiné par le Parlement. Il y avait plusieurs possibilités pour voter, soit se rendre en mairie, soit utiliser un site web mis en place par le gouvernement. Et donc quand on est en situation de handicap, le numérique peut être un peu plus pratique, utiliser son ordinateur peut être un peu plus pratique que de devoir se rendre à sa mairie et de remplir des papiers qui demanderont forcément l'aide de quelqu'un. Mais malheureusement, le site du ministère de l'Intérieur qui était utilisé pour gérer ce fameux RIP était inaccessible. En tout cas, on pouvait commencer à remplir son, à indiquer son identité, trouver son numéro d'électeur, etc. Malheureusement, à la fin, on arrivait sur ce qu'on appelle un captcha. Alors donc, pour les personnes qui ne sont pas trop dans la technique, un captcha, c'est souvent les petites images que vous voyez à la fin d'un questionnaire ou dans un formulaire de contact. On vous demande de saisir le texte contenu dans une image ou d'identifier tous les escaliers, tous les bateaux dans une série d'images. Donc ça, quand vous ne les voyez pas et que vous n'avez pas à la place une alternative sonore, ou si par exemple vous êtes souris aveugle et que ni l'alternative sonore ni les images fonctionnent pour vous, vous ne pouvez tout simplement pas envoyer votre formulaire. Et donc, en l'occurrence ici, pour le cas qui m'occupe, vous ne pouvez tout simplement pas participer à ce référendum. Donc ça, c'est purement et simplement de la discrimination et on a l'impression d'être un citoyen de seconde zone quand on se trouve dans ce genre de situation. Autre petite anecdote. Alors là, on passe de la discrimination à de la déconsidération, on va dire. Bon, souvent, les questions d'accessibilité, ça s'enchaîne. C'est-à-dire que les problèmes s'enchaînent. Alors, je vais vous raconter une autre petite anecdote. On a demandé au titre de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et ambliopes, qui est l'association qui regroupe toutes les associations de personnes déficientes visuelles, donc qui les fédère. On a demandé à accéder à un rapport qui avait été produit par l'Inspection générale des affaires culturelles sur l'accessibilité du spectacle vivant. C'était un très bon rapport qui mettait en évidence des gros problèmes en France et le ministère de la Culture a été assez réticent à le publier. Donc, on a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Je vous passe la première étape. On est aussi tombé sur un CAPTCHA sur le site de la CADA, de cette commission. Donc, on a été obligé de faire une demande par mail ou par courrier parce que la demande en ligne ne fonctionnait pas. Je vous passe toutes ces étapes-là. Et finalement, le document a été publié par le ministère de la Culture et malheureusement dans un format PDF qui ne m'était pas très accessible. Donc, j'ai demandé à la directrice de l'Inspection générale des affaires culturelles de m'en fournir une version plus accessible au format Word, par exemple. Et la réponse qui m'a été faite par la directrice, c'était « Demande totalement délirante ». Alors, donc là, on a un peu l'impression d'être complètement déconsidéré. Bon, alors, cela dit, je pense que cette réponse n'aurait pas dû me parvenir. C'était un répondre à tout ce qui n'aurait pas dû être fait. L'une de ses adjointes a une réponse plus détaillée qui m'a invité à me retourner vers mes proches pour me faire lire le rapport en version PDF qui faisait plusieurs centaines de pages, annexes comprises. Donc, le coût de l'inaccessibilité, individuellement, c'est là pour le coup, se sentir complètement déconsidéré et parce que demande complètement délirante, c'est un peu raide, on va dire. Et par ailleurs, c'est faire peser aussi le coût de l'inaccessibilité sur ses proches parce que, évidemment, se faire lire plusieurs centaines de pages, c'est évidemment pas envisageable. Voilà, donc, ça, c'est des petites anecdotes d'accessibilité du web essentiellement ou des documents qui y sont liés. Je vais revenir un peu au livre parce que c'est ça qui nous occupe aujourd'hui. On a en France une loi sur l'exception handicap au bénéfice des personnes, une loi d'exception, pardon, droit d'auteur au bénéfice des personnes en situation de handicap, empêché de lire, qui permet à des organismes agréés d'adapter et de diffuser des livres dans des supports donc adaptés, braille, audio, gros caractère, avec des polices modifiées, enfin des mises en page modifiées pour les personnes dyslexiques, etc., etc. Il y a beaucoup d'associations qui se font agréer pour bénéficier de cette loi, mais aussi des bibliothèques, des bibliothèques qui n'adaptent pas de livres, mais qui souhaitent seulement en diffuser. Et le problème en France, c'est que, justement, si une bibliothèque souhaite seulement diffuser des livres adaptés au public empêché de lire, elle doit demander un agrément, une habilitation. Donc, c'est une situation où, on va dire, l'inaccessibilité est la norme et pour se rendre accessible et pour tout simplement rendre un service au public qui devrait être, qui devrait pouvoir être rendu partout, Eh bien, il faut qu'une bibliothèque, qu'elle soit du réseau de lecture publique ou que ce soit une bibliothèque d'un établissement d'enseignement supérieur, se fasse agréer. Alors, de fait, aujourd'hui, il y a très peu de bibliothèques agréées en France. Il y en a un peu plus de 50. Donc, à une discrimination, à une pénurie, on va dire, de livres accessibles, de livres adaptés, on ajoute des situations de discrimination liées à la localisation. C'est-à-dire qu'avec 50 bibliothèques habilitées, on a très peu de chances, finalement, de se trouver à proximité d'une de ces bibliothèques. C'est d'autant plus discriminant comme situation quand on parle d'études supérieures. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'établissements d'enseignement supérieur qui, finalement, sont agréés pour diffuser des livres adaptés. Alors, ça ne veut pas dire que les étudiants qui sont inscrits dans ces établissements n'accèdent pas du tout à des livres adaptés, mais ils y accèdent par d'autres moyens, via des associations, etc. En tout cas, c'est clairement une situation de discrimination pour ces étudiants-là, qui ne peuvent pas accéder aux mêmes ouvrages dans la même bibliothèque que leurs collègues de promotion. Donc, cette situation de pénurie, on va dire, de livres accessibles, elle est d'autant plus forte quand on parle de livres complexes. Donc, les livres complexes, c'est des livres avec des contenus mathématiques, par exemple, des livres qui comportent de nombreux schémas, qui demandent à être décrits. Donc, cette pénurie de livres accessibles est très forte pour les livres complexes. Et finalement, ça crée un phénomène qui est assez difficile à quantifier, qui est celui de l'autocensure des lycéens, qui ne vont pas forcément se diriger vers des études scientifiques, notamment, parce que c'est dans ces cursus-là qu'on va trouver beaucoup de livres complexes, difficiles à adapter, et donc, pour lesquels la pénurie est très, très importante. Et donc, on entend souvent des lycéens nous dire, « Oh, ben, moi, mes professeurs spécialisés ou mes équipes de transcripteurs me déconseillent de faire des maths parce que ça va être la galère en matière de transcription, en matière d'accès au support de cours. » Voilà, donc ça, c'est aussi un des coups de l'inaccessibilité dont je voudrais parler, qui a des conséquences sur l'orientation des étudiants, puis finalement sur la réussite de leurs études, parce que quand on ne réalise pas les études, enfin, quand on choisit un cursus différent de celui qu'on souhaitait réaliser au départ, ben, on est sans doute un peu moins motivé, et donc on réussit peut-être moins que ce qui aurait été possible autrement. Autre souci posé par l'inaccessibilité des livres, et dans le domaine de l'enseignement supérieur en particulier, autre conséquence en tout cas, c'est une rupture dans le principe d'égalité des chances. Quand vous préparez un concours assez sélectif, alors je pense notamment au concours de l'enseignement, que ce soit le CAPES, la GREG, mais aussi, par exemple, disons, le concours de conservateurs des bibliothèques, de bibliothécaires, etc., etc. C'est des concours qui demandent beaucoup de documentation en amont, et si vous faites quelques tests, si vous regardez les catalogues de livres adaptés, vous apercevrez qu'il y a assez peu de livres présents dans les bibliographies qui permettent de préparer ces concours, qui existent dans des versions adaptées ou accessibles. Donc ça signifie qu'un étudiant qui veut préparer ses concours, en plus du travail personnel que doit fournir tout candidat en amont, il devra aussi se préoccuper de se procurer ces versions adaptées. Est-ce qu'il ne va pas être une mince affaire ? Est-ce qu'il ne sera peut-être même pas possible, tant parfois le volume de documents est important ? Donc ça, ça crée clairement une rupture dans l'égalité lorsqu'on passe des concours. Donc évidemment, ça a des conséquences sur les possibilités d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. On sait que le taux de chômage est beaucoup plus important pour les personnes handicapées que pour les autres. Et ça crée aussi des problèmes dans l'évolution de la carrière d'une personne. Dans la fonction publique, il est possible de passer des concours internes pour changer de métier, pour se réorienter, etc. Il faut être très motivé quand on est une personne aveugle ou malvoyante pour les passer. Souvent parce que justement, l'accès aux livres qui permet de préparer ces concours est quelque chose d'assez compliqué. Et pour parler un peu du privé aussi, moi en tant qu'informaticien, par exemple, j'ai pas mal de difficultés à trouver des livres d'informatique accessibles. Alors ce qui est assez agréable avec l'informatique, mais c'est valable essentiellement pour cette discipline, c'est que les auteurs de ces livres sont plutôt ouverts et répondent souvent favorablement quand on leur demande de communiquer les fichiers sources dans des formats plutôt pratiques pour qu'on puisse lire ces livres. Alors que quand on passe par le dispositif légal, entre guillemets, quand on demande les fichiers via Platon, par exemple, on va se retrouver avec des fichiers PDF qu'on va avoir beaucoup de mal à exploiter. Enfin ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc ça c'était quelques conséquences directes ou indirectes de l'inaccessibilité. Et puis je vais terminer mon intervention en bouclant avec ce que disait Marion tout à l'heure. Ça demande en général beaucoup d'énergie, que ce soit pour les personnes directement concernées, mais aussi ça demande de l'énergie pour les quelques professionnels qui s'intéressent à la question. Et c'est aussi ça un des gros problèmes actuellement en France. C'est-à-dire que la mise en accessibilité repose souvent sur des personnes très très motivées et c'est très bien qu'elles le soient. Mais malheureusement, quand elles s'en vont, quand elles quittent leur poste, quand elles changent de structure, etc., on a affaire à des régressions parce que les personnes qui prennent la suite ne sont pas forcément formées, sont motivées par d'autres sujets. Donc c'est aussi ça que je voudrais mettre en évidence, c'est le fait que l'accessibilité souvent repose sur de la bonne volonté, mais n'est pas inscrit dans les processus des structures. Et donc je pense que c'est ça vers lequel il faudrait s'orienter pour améliorer les choses. C'est avoir une politique vraiment globale pour l'accessibilité. En gros, passer d'une situation où souvent c'est malheureusement l'inaccessibilité qui est la norme à une situation où c'est l'accessibilité qui est la norme. Voilà, je vais arrêter là pour cette présentation et n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Très bien, merci beaucoup Alex. Je trouve que la présentation sur les coûts d'inaccessibilité est très claire. J'espère que tous les participants ont vraiment pu percevoir à quel point les actions qui sont menées au sein des bibliothèques, avec des services publics, enfin de tous les services qui peuvent exister, ont une influence très très, j'allais dire, précise, concrète sur la vie des personnes en situation de handicap. Alors on va avoir un petit temps de questions. On m'a envoyé, je crois qu'il y avait trois questions qui arrivaient. Alors je ne sais pas si on aura le temps des trois, mais on va au moins en traiter deux. Alors je ne sais pas qui voudra répondre, vous me direz, candidat, parce que ce n'est pas une question qui s'adresse à l'une ou l'autre des personnes, voilà, des intervenants. Alors il y a une question sur les subventions CNL. Donc c'est peut-être plutôt Marion qui pourra répondre. C'est une question de Gaël. Donc la question était la subvention CNL pour les collections et les animations auprès des publics porteurs de handicap, c'est bien, mais comment être sûr d'obtenir l'argent qui atterrit souvent dans le pont commun ? Alors, est-ce que, éventuellement, Marion, tu... Tu atterris dans le pont commun ? Ah oui. Alors ça, ce n'est pas une question au CNL, c'est une collection, votre collectivité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que... Alors, l'avantage d'un projet à déposer au CNL, c'est que ça a le mérite de nous contraindre, on va dire ça comme ça, à poser par écrit ce projet, à en définir les objectifs, les moyens. Et finalement, la première chose à faire, c'est ce projet, il faut déjà le faire valider par vos tutelles, les directions de la culture, les directions générales, et puis les élus. Et du coup, un projet déposé au CNL, forcément, il aura été inscrit sur votre budget. Donc, que l'argent, après, revienne au pont commun, c'est-à-dire dans les recettes globales de la collectivité, c'est normal. Si la dépense, elle est bien affectée à votre médiathèque, c'est l'essentiel. Mais voilà, il faut présenter ça comme une opportunité à vos tutelles, c'est-à-dire que même des petits projets peuvent être subventionnés par le CNL. Et surtout, ce sont des subventions sur des budgets de fonctionnement. Il y en a très, très peu pour les médiathèques, des subventions sur des projets de fonctionnement. On a l'habitude des subventions sur des gros investissements, mais là, au quotidien, un projet peut être subventionné, même un petit projet. On en voit passer, il y a trois commissions par an au CNL pour ce dispositif, et on voit passer des projets d'échelle totalement différente. De mémoire, je n'ai pas eu le temps de retourner vérifier, je m'en excuse, mais sur le site du CNL, on met aussi en avant justement des projets remarquables qu'on a pu soutenir au fil des ans. Et vous verrez la diversité de ces projets et la diversité des structures qui les ont portés. Mais ça ne peut que vous encourager à vous y mettre. Et j'espère qu'on croisera le projet de Gaëlle très bientôt dans une commission. Très bien, merci. Alors, une autre question, et je pense que moi, ou peut-être l'une d'entre nous pourra peut-être apporter des éléments de réponse. Et peut-être que Vanessa et Véronique pourront aussi peut-être compléter sur cette question, même si elles n'ont pas encore pris la parole. « C'était bonjour, que pouvez-vous nous dire sur les politiques publiques ? À quel niveau cela coince-t-il pour rendre les bibliothèques réellement accessibles pour tous les publics empêchés ? » Et donc, c'est Anne-Catherine qui a posé cette question-là. Je ne sais pas si Vanessa, tu veux répondre. Moi, je peux faire un petit élément de réponse, en fait. Mais c'est ce que je crois un peu ce que Alex a dit. C'est-à-dire qu'il y a des textes de loi, mais qui ne sont pas du tout appliquées. Les premières lois sur l'accessibilité, c'est 1975. Les premières lois handicap. Et on voit bien que le chemin est très long et qu'on est, en fait, j'allais dire, dans une société tout entière. Ce n'est pas seulement les bibliothèques. Qui, effectivement, est plutôt, enfin, je pense que ce que dit Alex, la norme, c'est plutôt l'inaccessibilité. Et on a du mal à renverser les choses. C'est-à-dire qu'il y a des adaptations. Donc, tout ce qui est fait, souvent, c'est qu'on fait des choses et après, qu'on seulement pense à l'accessibilité. Et je dirais que ce que dit Marion, moi, ce que j'ai retenu quand même de l'intervention, et je pense à lui aussi, c'est que ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans une bibliothèque, alors là, on parle de bibliothèque, il faut penser à l'accessibilité. Systématiquement, pour tout, pour tout, pour tout. Et comme souvent, c'est porté par une seule personne, la personne n'est pas là partout. Elle n'est pas forcément là au moment des arbitrages. Elle n'a pas toujours, dans la hiérarchie, on va dire, des bibliothèques, des pouvoirs de décision. Et ce qui fait qu'effectivement, on passe à côté. Et une fois que c'est inaccessible, c'est beaucoup plus difficile de revenir effectivement à quelque chose d'accessible. Donc, sur le bâti, effectivement, quand il y a des réhabilitations, etc., il y a plusieurs personnes qui s'occupent d'accessibilité. Mais sur beaucoup de plans, effectivement, personne n'y pense, en fait. Moi, c'est ça que j'avais à noter, c'est qu'en fait, mais personne n'y pense sur l'accessibilité du web s'il n'y a pas des... Enfin, je vois Marion qui moche la tête, mais c'est souvent ça, c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un sur un projet web, par exemple, s'il n'y a pas quelqu'un qui tire par la manche et qui est là au bon moment et qui dit « il faut penser à l'accessibilité », la plupart des personnes ne sont pas formées, ils ne savent pas. Voilà. Mais je vais terminer là-dessus parce que je pense que Vanessa, peut-être, tu as des choses à dire aussi. Oui, en fait, ça fait une très bonne transition, finalement, peut-être, avec mon intervention. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, alors, effectivement, je rejoins complètement les... Enfin, je remercie beaucoup à la fois Fanny, Marion, également Alex pour leurs interventions parce que ça apporte vraiment un éclairage de terrain sur les projets qui sont mis en œuvre en bibliothèque, qu'elles soient importantes comme celles de la BPI ou plus petites comme celles de Carnac et d'Ennebon. Je remercie également Alex parce que je pense que tout le monde a bien vu les difficultés qu'on pouvait rencontrer quand on était personne déficient de visuel, mais pas que ça concerne vraiment aussi tous les autres types de handicap. Donc, moi-même, par exemple, je suis une malentendante, je connais vraiment intimement également les problèmes d'accessibilité qu'on peut rencontrer quand on entend mal, par exemple, comme c'est mon cas. Comme tout à l'heure, peut-être au début de la session, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le sous-titrage a sauté à un moment donné. Donc, je me suis dit, c'est la table ronde sur l'accessibilité, le sous-titrage saute, je vais être embêtée. Donc, heureusement, le sous-titrage est revenu. Merci beaucoup à la régie pour sa réactivité. Donc, oui, alors, l'accessibilité en France, on part de très loin, en fait. Je pense qu'on peut dire ça de façon collective dans la société. Il y a beaucoup de choses à faire encore pour arriver à une accessibilité peut-être pas optimale, mais en tout cas, qui rende un grand nombre de services à une majorité de personnes. sachant qu'il y aura toujours effectivement des besoins spécifiques à prendre en compte et pour ces besoins spécifiques, il y aura toujours des actions du coup spécifiques à mettre en place. Donc, comme tu l'as évoqué, effectivement, Françoise, tout est parti de la loi Handicap de 1975. Il y en a eu une autre en 2005, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et la participation des personnes handicapées à la société. Ça, c'est peut-être pas tout à fait le titre exact, excusez-moi, mais ça doit être à peu près ça. Donc, il y a quand même bien la dimension de citoyenneté qui est tout à fait importante. Et c'est vraiment vers ça, en tout cas, au ministère de la Culture qu'on se dirige. Voilà, donc, effectivement, cette loi Handicap de 2005, elle concerne tous les domaines de la vie en société, que ce soit, effectivement, ce qui concerne la vie privée, donc le domicile, l'accessibilité du bâti, voilà, pouvoir, quand on est sourd, par exemple, et qu'il y a un incendie, voilà, pouvoir être alerté par une alarme visuelle. Voilà, je ne vais peut-être pas tout détailler, mais effectivement, la vie, en ce qui concerne la vie privée, l'éducation, la formation, les transports, la vie professionnelle, la vie au travail, la santé, la sécurité, etc. Donc, vraiment, ça couvre tous les domaines de la vie courante, de la vie de tous les jours, et bien sûr, y compris la vie, l'accès aux loisirs, voilà, et à la culture. Donc, c'est vraiment, ça en fait vraiment partie, ça inclut, bien sûr, aussi, tout ce qui est du domaine de l'accessibilité numérique, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises précédemment. Donc, c'est une loi vraiment très, très importante, et comme l'a très bien souligné Marion, également, on n'est pas obligé de se limiter à cette loi, en fait, c'est vraiment des prérequis, qu'on peut tout à fait aller au-delà des décrets, des textes d'arrêtés, etc. C'est vraiment pour encadrer, pour inciter la société à avancer ensemble vers plus et mieux d'accessibilité, voilà. Donc, les arrêtés, les textes réglementaires sont là pour vraiment inscrire un cadre et éventuellement à accepter à aller au-delà. Donc, on va peut-être passer, si vous le voulez bien, le Power Fund que j'ai préparé. Merci beaucoup. On va peut-être passer à la diapo. Alors, on va rester sur celle-ci, s'il vous plaît. Donc, j'avais demandé, j'avais proposé à Françoise de modifier un tout petit peu le titre de notre intervention conjointe avec celle de Véronique Béranger qui interviendra à ma suite. Voilà, pour le modifier un petit peu, pour indiquer qu'on allait parler à deux voix des dispositifs permettant de faciliter l'accès aux œuvres accessibles en bibliothèque. Donc, c'est-à-dire qu'on met un petit peu moins l'accent sur l'exception aux droits d'auteur en faveur des personnes handicapées. Véronique va en parler tout à l'heure de toute façon puisqu'on voit bien l'accès aux œuvres ne se limite pas à l'exception du handicap en fait. Alors, diapo suivante. Merci. Donc, ça a été évoqué rapidement par Fanny tout à l'heure. Donc, effectivement, un rapport a été rendu en février 2020. Donc, un rapport de l'inspection générale de l'éducation des sports et de la recherche sur la prise en compte des handicaps dans les bibliothèques d'enseignement supérieure et dans les bibliothèques territoriales. Donc, un rapport qui est sorti en février dernier. Donc, c'est effectivement un rapport très intéressant parce qu'il reste un état des lieux très complet, solide de l'accessibilité dans les bibliothèques et qui pose la question de l'accessibilité dans tous les domaines d'activité des bibliothèques territoriales ou universitaires du bâti aux formations en passant par les ressources documentaires et la prise en compte de l'accessibilité numérique. Donc, le rapport formule 27 préconisations dont certaines viennent en prolongement des recommandations du rapport de 2016 sur l'édition adaptée qui avait été établie par les inspections générales des affaires culturelles, des affaires sociales et des affaires de l'éducation nationale et de la recherche à l'époque. Voilà, donc, quatre ministères concernés à l'époque avaient produit un rapport sur l'édition adaptée sur lequel nous continuons à travailler puisqu'il s'agit, comme vous l'aurez compris, d'augmenter et d'améliorer la production de l'édition adaptée et d'améliorer sa diffusion. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, je reviens à ce rapport de bibliothèque et handicap. Donc, les 27 préconisations sont organisées en quatre axes. Donc, le premier axe est celui de l'impulsion nationale, notamment avec le groupe de travail Bibliothèque Accessibilité, donc, conjoint ministère de la culture, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qu'a évoqué rapidement Fanny également tout à l'heure. Donc, la réunion de l'enseignement de ce groupe de travail a eu lieu en novembre 2019 et nous avons déjà fait une première concertation récemment avec nos homologues de l'enseignement supérieur et de la recherche pour voir comment nous pouvons réactiver ce groupe de travail. Sachant qu'il y a eu la crise sanitaire et qu'il y a eu un changement de personnes au sein de l'esprit, ce qui nous a obligés à mettre en sommeil ce groupe de travail pour le moment, mais en tout cas, nous avons bien l'intention de le relancer et ça se fera sans doute début 2022 pour nous laisser le temps d'organiser le travail conjointement d'établir une feuille de route en heure de jour, etc. Donc, ce groupe de travail enseignement supérieur et recherche, le deuxième axe, le développement de l'édition accessible ou adaptée. Donc, comme je le disais, il s'agit d'un objectif fort, vraiment très fort qui va, que j'espère, va pouvoir se concrétiser d'ici quelques mois. C'est augmenter la production de l'édition accessible ou adaptée. En fait, on fait la distinction, si vous voulez, entre l'édition adaptée, produite dans le cadre de l'exception Handicap aux droits d'auteur, dont je parlerai un petit peu, mais également Véronique, tout à l'heure, et l'édition nativement accessible ou produite par les éditeurs commerciaux nativement, voilà, pour mettre à disposition sur le marché, en circulation, à la vente ou bien auprès des bibliothèques, des éditions numériques nativement accessibles. En ce qui concerne les ressources numériques, ça rentre aussi dans ce schéma, il me semble, on souhaiterait également avancer sur la question des ressources numériques en bibliothèque, que ce soit du côté des collectivités territoriales ou de l'enseignement supérieur et de la recherche et également sur l'accessibilité numérique des sites et des portails de bibliothèques. de mon côté, ça va être côté bibliothèque territoriale seulement, puisque c'est mon périmètre d'action, en tout cas, au service du livre et de la lecture. On ne l'a peut-être pas évoqué, mais depuis 2014, il existe un baromètre de l'accessibilité numérique en bibliothèque. Voilà, donc il y a eu trois éditions déjà, donc 2014, 2016, 2019 et on en prévoit une quatrième pour 2022. Voilà, donc ce qui donne effectivement un état des lieux de l'accessibilité des sites et portails de bibliothèques. dans un premier volet, un deuxième volet sur les ressources numériques, un troisième volet sur les catalogues en ligne. Donc, je suis ravie de voir que les choses sont possibles aussi du côté des petites bibliothèques parce que c'était un petit peu mon point d'interrogation jusqu'à présent. Donc, merci Marion, j'ai déjà des éléments de réponse. Merci. Le troisième axe de ce rapport, c'est la formation. donc, il s'agit de mettre en place des plans nationaux de formation pour vraiment diffuser, améliorer la connaissance de l'accessibilité, améliorer la connaissance des handicaps. Alors, ça peut être dans les filières bibliothèques, mais ça peut être aussi, par exemple, dans le cadre du CNFPT, en regroupant plusieurs corps des métiers différents, comme ça a été évoqué par Marion tout à l'heure. Enfin, voilà, donc ça, c'est encore à construire, mais en tout cas, on souhaite y travailler avec le CNFPT et également, côté enseignement supérieur et recherche, les CRFCB, les centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques, puisque certaines d'entre elles, effectivement, ont déjà mis en place des formations autour de l'accessibilité. Le dernier axe de ce rappeur, c'est l'organisation au sein des bibliothèques même. Donc, il s'agirait d'instituer des référents handicap dans les bibliothèques, donc avec des fiches de poste ad hoc et également, au sein des bibliothèques, encourager la définition de schémas d'accessibilité ou bien de projets d'établissement qui prennent en compte l'accessibilité dans les bibliothèques. Voilà. Donc, le rappeur est en ligne. Je ne sais pas si vous aurez le support de présentation à l'issue du congrès, mais en tout cas, les liens sont cliqués. Vous pouvez cliquer dessus pour accéder au rapport. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, je vais dire deux mots, je ne vais peut-être pas trop m'étendre parce que Véronique vous en parlait tout à l'heure. Je vais dire quand même deux mots sur les bibliothèques et l'habilitation exception-handicap aux droits d'auteur, effectivement. Pourquoi faire pour les bibliothèques ? De façon générale, quels que soient les organismes, ils doivent être à but non lucratif, dans ce cas, les bibliothèques, des associations, des établissements sociaux, médico-sociaux également, etc., qui accueillent beaucoup d'élèves en situation de handicap, également les écoles, collèges. On a même l'Académie de Grenoble qui est à l'éditer. Donc, voilà, c'est assez large. Donc, ça permet à ces organismes de diffuser et de produire librement et sans contrepartie financière auprès des éditeurs des œuvres de l'esprit sous-droits. Ce qui est du domaine public, bien évidemment, ça ne rentre pas dans le cadre de l'exception handicap aux droits d'auteur. Donc, concrètement, pour les bibliothèques, ça permet de pouvoir échanger des adaptations entre organismes agréés, quels qu'ils soient, et également de bénéficier des adaptations mutualisées sur la plateforme de Platon. Voilà, donc là, également, il y a une page sur le site du ministère de la Culture. Le lien est cliquable également. Vous pourrez le consulter à l'issue du congrès. Diapositive suivante. Voilà, donc, Alex en a parlé tout à l'heure, le nombre de bibliothèques habilitées. Donc, côté lecture publique, nous avons actuellement 44 bibliothèques habilitées, côté enseignement supérieur, 27 bibliothèques universitaires ou bien des universités dans leur ensemble. Voilà, ça dépend un peu des cas, mais ça revient un petit peu eux-mêmes. Ce sont soit les bibliothèques universitaires qui sont habilitées, soit les missions handicap au sein des universités qui sont habilitées. Enfin, voilà, donc, c'est pas, le modèle varie, en fait, en fonction des cas, et c'est pas du tout un élément gênant. J'ai oublié de préciser effectivement que l'exception handicap au droit d'auteur a évolué en 2016 avec la loi pour la liberté de création, l'architecture et le patrimoine qui a notamment donc permis donc la mutualisation des adaptations sur Platon, par exemple, mais aussi qui a ouvert les services au public dix des YS, donc les personnes dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, etc. Donc, ils peuvent bénéficier de l'exception du handicap au droit d'auteur maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant puisqu'il fallait avant pouvoir justifier un handicap d'au moins 80% en fait. Donc là, maintenant, il n'y a plus de taux d'incapacité à faire valoir, c'est, il faut pouvoir justifier d'un empêchement de lire. Alors, diapositive, s'il vous plaît. Alors, donc, en 2016, nous avons, non, c'était pas en 2016, pardon, en 2017, nous avons mis en place, enfin, nous avons travaillé à un VADEMECOM avec en particulier l'Association des bibliothécaires de France, la BPI, des associations représentatives de personnes handicapées, enfin, voilà, donc, il y avait un comité de pilotage assez élargi, il y avait également la Bibliothèque nationale de France. Donc, ce VADEMECOM, en fait, présente l'exception handicap, les principes de l'exception handicap aux droits d'auteur et décrit les modalités pour la mise en place de cette exception dans les bibliothèques publiques. Donc, c'est un document synthétique qui doit faire une trentaine de pages, pas plus, même 20, il me semble, voilà, dans lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la mise en place de cette exception dans les bibliothèques territoriales ou d'enseignement supérieur. On a souhaité, bien sûr, on a travaillé avec nos homologues de l'enseignement supérieur à l'époque qui ont relu le document. Donc, le document met entre autres l'accent sur l'identification des bénéficiaires. Donc, l'exception handicap aux droits d'auteur n'est destiné qu'à des personnes empêchées de lire en raison d'un handicap et donc, il faut pouvoir justifier de cet empêchement de lire. Donc, ça peut être présenter une carte mobilité inclusion ça peut être présenter un certificat médical ou paramédical. Ça peut être également présenter une simple déclaration sur l'honneur. Ça, c'est possible aussi. Surtout. Donc, voilà, c'est pas... On a souhaité garder cette souplesse notamment quand le handicap est manifeste ou bien qu'il soit un petit peu compliqué de présenter des justificatifs d'ordre personnel et confidentiel. Ça peut être un peu compliqué pour les personnes. Voilà, le document présente également des procédures d'accueil à mettre en place pour accueillir les personnes empêchées de lire en raison d'un handicap. Et il y a également une partie sur la sécurisation technique et informatique des fichiers numériques en circulation dans ce cadre puisque ce sont des documents sous-droit et que, voilà, il s'agit de rassurer les éditeurs sur la non-dissémination des fichiers numériques. L'exception handicap est régie par une commission paritaire qui est représentée à part égale par des représentants des titulaires de droit et par des représentants des personnes handicapées. Donc, Alex Bernier, par exemple, siège à cette commission. Voilà, je vais passer à la diapositive suivante. Alors, à côté du dispositif de l'exception handicap de droit d'auteur, il me semble important de vous parler de l'opération portée par l'association Valentin Aoui. Donc, une opération qui s'appelle maintenant « Désir et compagnie lire autrement dans vos bibliothèques ». Donc, c'est une opération qui existe depuis 2014 et qui est soutenue depuis cette date par le ministère de la Culture. Et donc, aujourd'hui, il y a un réseau de bibliothèques partenaires de l'AVH de plus de 223 partenariats. J'ai vérifié les chiffres au moment de la préparation de mon PowerPoint. Voilà, ce qui correspond à environ 300 équipements de lecture publique répartis un peu partout en France métropolitaine mais aussi en Outre-mer. Voilà, donc là, je n'avais pas la place malheureusement de mettre l'ensemble des partenariats sur l'image vignette mais l'Outre-mer est présent également. Donc, il y a plusieurs avantages à conclure un partenariat avec l'AVH pour l'opération des vies et compagnie qui passe par des appels à projets réguliers mais aussi vous pouvez tout à fait solliciter l'AVH en dehors de ces appels à projets qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, c'est un accès illimité à la bibliothèque numérique EOL qui propose aujourd'hui plus de 50 000 livres audio des vies le format des vies on n'en a peut-être pas trop parlé mais donc le format des vies c'est un format numérique structuré qui permet la navigation dans le document qui permet de marquer l'endroit où on s'arrête d'augmenter ou d'accélérer de ralentir la vitesse de lecture etc. Donc, c'est un format qui est particulièrement intéressant pour les personnes d'éducation visuelle pour les personnes dyslexiques également enfin voilà donc un grand nombre de personnes peuvent bénéficier de cette de cette offre de lecture la médiathèque de l'association Valentin Aoui propose également dans ses partenariats à un accompagnement et à la formation des bibliothécaires donc elles peuvent se faire à distance mais aussi sur place donc l'équipe peut se déplacer pour former les équipes des outils professionnels en ligne sur Réol donc là ça sera davantage raccroché à votre catalogue en ligne par exemple des supports de communication etc. Et autre fait notable dont j'en parle l'association Valentin Aoui propose également aux particuliers un accès au Global Book Service de l'Accessible Book Consortium ABC donc c'est un service mis en place par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle si vous voulez c'est la bibliothèque mondiale de livres qui est amené et dont les accès sont amenés à se développer de plus en plus voilà la diapos formante voilà je voudrais dire deux mots également je ne vais pas trop m'attarder mais effectivement il me semble important quand même d'évoquer le facile à lire en bibliothèque et lieu de médiation donc vous voyez qu'il y a beaucoup de petits points rouges et donc l'outre-mer également est bien présente mais encore une fois c'est un peu compliqué de voilà je trouverai une solution la prochaine fois pour pour bien montrer que l'outre-mer est présente voilà à bien des espaces faciles à lire à proposer voilà sur leur territoire voilà donc le facile à lire c'est un dispositif relativement simple donc c'est une sélection dans le fond courant il ne s'agit pas de pas forcément on peut mais c'est pas forcément des ouvrages adaptés c'est vraiment du fond courant enfin voilà donc sélectionner des ouvrages qui sont aisés à prendre en main qui ont une mise en page aérée avec un vocabulaire pas trop compliqué éventuellement des illustrations etc les ouvrages sont présentés de face pour pouvoir voir les couvertures et surtout ce sur quoi nous sommes très attentifs c'est de mettre en place de la médiation et des partenariats on n'essaie pas simplement de créer des espaces faciles à lire il faut aussi faire vivre ce fond donc actuellement on a plus de 300 non presque pas loin on va y arriver très vite près de 300 établissements labellisés en France déjà possuvant donc les aides du CNL effectivement on en a parlé plusieurs fois je ne vais peut-être pas trop m'étendre mais ça rejoint complètement ce qu'a dit Marion tout à l'heure donc je vous encourage également à candidater voilà enfin à présenter des projets auprès du CNL donc là vous avez le lien directement normalement pour avoir toutes les informations pour présenter voilà un dossier auprès du CNL donc pour cette année 2021 je crois que voilà les dates limite de candidature sont passées mais il y en aura bientôt pour 2022 voilà sachant pour les projets qu'en principe quand vous le déposez vous devez présenter des justificatifs d'emploi donc c'est aussi un peu pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure voilà vous pouvez pas normalement ça ne peut pas tomber dans le pot commun de la collectivité voilà diapos suivante s'il vous plaît voilà donc là j'ai listé un certain nombre de pages qui sont disponibles sur le site du ministère de la culture et également il existe une liste de diffusion qui est co-animée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le ministère de la culture donc c'est bibliothèque sans accent bibliothèque au pluriel sans accent petit tiret accessible au pluriel at culture.gouv.fr je voudrais ajouter également que les DRAC les directions régionales des affaires culturelles sont également là pour accompagner les projets davantage sur des crédits d'investissement donc c'est auprès des conseillers de livres à lecture qu'il faut s'adresser mais donc en général ce sont des projets quand même un peu plus importants que les projets via le centre national du livre voilà je vous remercie je passe la parole oui c'est Véronique qui va intervenir donc il reste je suis désolée mais il ne reste pas beaucoup de temps c'est difficile de se partager la parole donc voilà on écoute maintenant Véronique merci voilà bonjour je suis Véronique Béranger je suis responsable du centre exception handicap à la BNF et responsable de la plateforme Platon dont a parlé Alex Bernier tout à l'heure donc est-ce que vous pouvez mettre voilà la présentation diapo suivante je vais vous parler de la diffusion en bibliothèque auprès des lecteurs des livres adaptés produits dans le cadre de l'exception handicap grâce à la plateforme Platon Platon c'est une base de fichiers numériques et son utilisation est réservée aux professionnels de l'adaptation et des bibliothèques c'est à la fois un catalogue de documents adaptés et aussi un service pour les organismes transcripteurs je vais insister dans ma présentation sur l'aspect catalogue de documents adaptés car beaucoup d'entre vous ne font pas partie des organismes transcripteurs et c'est normal et je vais vous montrer donc le contenu de cette base et comment vous pouvez utiliser les fichiers adaptés et les communiquer à vos lecteurs c'est un dispositif qui fait partie d'un ensemble de dispositifs par exemple comme l'a montré Vanessa les partenariats avec l'association Valentin Aoui ou les catalogues de l'édition adaptée comme EOL ou bien la BMFA dont a parlé Alex Bernier donc diapos suivantes donc Platon est un catalogue tout d'abord de documents adaptés pour les lecteurs empêchés de lire que vous pouvez mettre donc des documents adaptés que vous pouvez mettre à disposition de vos lecteurs diapos suivantes le cadre légal qui entoure Platon Vanessa en a parlé c'est l'exception handicap au droit d'auteur qui permet de réaliser des adaptations d'oeuvres sous droit sans demander l'autorisation ni sans avoir à payer de contribution aux ayants droit les documents adaptés sont réalisés par les organismes transcripteurs depuis 2018-2019 donc c'est un catalogue qui reste encore jeune par rapport aux grandes bases de données de l'édition adaptée de ces organismes transcripteurs comme EOL ou la BMFA et il y a une obligation légale de dépôt des adaptations numériques sur Platon qui est effective depuis février 2018 voilà le dispositif donc vous avez à droite la base Platon à gauche les organismes transcripteurs ont l'obligation de déposer sur Platon les adaptations et ces mêmes organismes ou les bibliothèques habilitées par la commission exception handicap peuvent récupérer ces fichiers et les communiquer aux personnes empêchées de lire évidemment comme l'a dit Vanessa c'est uniquement réservé aux personnes empêchées de lire diapos suivante la consultation des titres adaptés est possible pour tous sur le catalogue public diapos suivante voilà mais on ne peut pas télécharger c'est à dire on peut consulter sur le catalogue public la liste des titres qui en sont adaptés et diapos suivante pour pouvoir télécharger les fichiers adaptés donc voilà le catalogue tout public on peut faire des recherches comme sur un catalogue titre auteur et la particularité c'est que l'on peut chercher par le format des fichiers adaptés déposés et voir ensuite si le titre que l'on cherche est disponible sur Platon diapos suivante diapos suivante donc le téléchargement est réservé aux bibliothèques et aux organismes transcripteurs habilités dans le cadre de l'exception d'ICAP diapos suivante et lorsqu'on veut télécharger un fichier adapté depuis Platon il faut se connecter avec des identifiants personnels diapos suivante on retrouve ensuite la même interface de recherche on peut chercher un roman par exemple d'Amélie Nothomb les aérostats diapos suivante et trouver les adaptations ici on a une adaptation en Dési en Full Dési ou en XMDT Book qui correspondent à ce titre qui ont été déposés par ces différents organismes transcripteurs diapos suivante et donc ensuite on peut les personnels des bibliothèques peuvent les communiquer à toute personne empêchée de lire soit directement sur sa clé USB soit par mail ou par mise à disposition sur une bibliothèque numérique à condition qu'il y ait une authentification et les personnes empêchées de lire peuvent donc ensuite lire les fichiers sur leurs propres outils de lecture qui sont spécifiques donc quels sont les domaines représentés sur Platon voilà merci diapos suivante donc on a beaucoup de littérature un tiers de littérature du documentaire beaucoup de littérature jeunesse ce sont des ouvrages déposés par un organisme en particulier et des ouvrages scolaires diapos suivants que j'ai mis quelques dates donc la littérature le documentaire ce sont des titres récents depuis les années 2000 et ce sont aussi des ouvrages de la rentrée littéraire puisqu'il y a une opération spéciale chaque année pendant l'été pour préparer les ouvrages de la rentrée littéraire et les rendre disponibles sur Platon à la rentrée en septembre la littérature jeunesse ce sont des titres environ 5000 titres publiés depuis les années 70 et enfin on a un petit peu de scolaires et d'universitaires évidemment pas assez qui ont été publiés depuis les années 2010 diapos suivantes je vais vous présenter donc évidemment comme il s'agit d'adaptations réalisées par les organismes transcripteurs la base Platon recoupe les bases de ces organismes notamment EOL ou la BNFA donc il y a des contenus qui sont un petit peu semblables et je vais vous parler maintenant des formats disponibles que sont concrètement ces adaptations ce sont alors les formats faciles à réutiliser par les usagers il y a du traitement de texte de l'audio DESI et MP3 donc Vanessa vous a parlé du DESI du PDF qui comme l'a dit Alex Bernier est un peu moins facile à utiliser et enfin du braille numérique diapo suivante donc le traitement de texte et le PDF peuvent être lus s'il y a un ordre de lecture indiqué par en audio ils peuvent être aussi lus sur une plage braille et ils peuvent être lus par des logiciels spécialisés par les les personnes 10 donc diapo suivante on va voir une adaptation pour les 10 voilà vous avez le texte normal à gauche et à droite un logiciel qui l'a transformé pour faciliter la lecture à partir d'un fichier Word diapo suivante voilà on a aussi de l'audiodésie donc les dernières la rentrée littéraire 2020 ici et du braille numérique ce sont des fichiers qui peuvent être lus grâce sur une plage braille donc diapo suivante donc comment accéder à Platon il faut faire une demande d'habilitation à l'exception handicap l'inscription suffit et une fois l'habilitation effective des codes d'accès à Platon sont envoyés diapo suivante donc Platon comme je l'ai dit fait partie d'un dispositif général cela complète les bases de l'édition adaptée on peut aussi se référer à la banque de l'édition adaptée qui recense les adaptations réalisées en France le prêt numérique peut aussi être une solution et enfin si on ne trouve pas d'adaptation pour un livre cherché par un lecteur on peut contacter un organisme transcripteur la liste de ces organismes est disponible sur le site du ministère de la culture diapo suivante je vais vous parler très rapidement de l'aspect plus spécialisé de Platon qui est destiné à faciliter le travail des organismes transcripteurs pour certaines bibliothèques qui souhaiteraient mettre en place le travail d'adaptation je pense notamment aux bibliothèques universitaires parce que pour ce qui est des fonds de bibliothèques municipales ils recoupent beaucoup les bases de la BNFA ou des HOL qui sont des livres à maquettes simples pour les ouvrages scolaires et surtout universitaires comme le disait l'expermié les adaptations n'existent pas encore ce sont des ouvrages très spécialisés une diapo suivante dans ce cas là il faut demander un agrément pour pouvoir demander sur Platon les titres des fichiers éditeurs de ces ouvrages spécialisés diapo suivante donc juste une petite démonstration là si vous êtes agréé par la commission exceptionnelle des cas vous pouvez demander un livre diapo suivante sur Platon par exemple l'archéologie au présent et vous recevrez ensuite le fichier éditeur et vous pourrez faire une adaptation en gros caractère pour votre lecteur empêcher de lire voilà j'ai terminé ma démonstration je peux répondre à quelques questions je voulais juste faire dans cette fin d'intervention une petite page de publicité pour la journée AFNOR BNF du 25 juin qui concernera le livre numérique et l'accessibilité donc qui recoupe un petit peu les sujets dont on a parlé aujourd'hui sur l'accès aux livres accessibles et vous pouvez vous inscrire encore jusqu'à dimanche fin juin merci merci beaucoup Véronique alors on va on va vraiment plus de temps pour les questions il y avait une question sur les bibliothèques hospitalières habilitées donc la liste des bibliothèques habilitées au titre de l'exception handicap est en ligne sur le site du ministère donc je pense qu'on mettra la liste en accès sur le site du congrès il y avait aussi une question sur quelques indications chiffrées sur l'accessibilité des portails en ligne des bibliothèques donc je sais que ça c'est une question toujours assez délicate parce que selon la taille du portail enfin voilà c'est un peu c'est un peu compliqué mais je pense qu'on pourra essayer effectivement de répondre peut-être faire un petit billet de blog sur le blog de la mission accessibilité et puis Elisabeth qui posait la question de savoir de quel agrément par le temps concernant les bibliothèques c'était pour toi Vanessa mais je pense que maintenant voilà c'est plus clair il s'agissait effectivement de l'agrément au titre d'organisme habilité au titre de l'exception handicap voilà je pense que après vos présentations les choses sont plus claires donc je vais conclure maintenant cet après-midi cette table ronde donc je voulais vraiment vous remercier beaucoup voilà tous les intervenants Marion Fanny Alex Vanessa et Véronique je dirais pour la richesse et la complémentarité de vos interventions moi j'ai appris encore beaucoup de choses il y a toujours à apprendre je trouve qu'Alex a vraiment montré parfaitement que le coût de l'inaccessibilité reposait vraiment sur les personnes en situation de handicap c'est-à-dire non publiques pour qui on doit travailler et puis je pense que justement les expériences présentées par Fanny et Marion ont vraiment permis de comprendre que le frein essentiel n'est pas le frein financier puisqu'il y a deux établissements avec des budgets des tailles différentes qui s'impliquent tous deux pour l'accessibilité je pense que vraiment ces freins on l'a dit reposent plutôt sur une évolution des mentalités et puis des représentations sociales autour du handicap de l'accessibilité ce que Vanessa et Véronique ont montré quand même que les politiques publiques évoluent même si c'est lent mais ça bouge peu à peu enfin moi c'est un sujet sur lequel je travaille depuis assez longtemps et je vois quand même que ça bouge même si ça n'est pas assez rapide parce que voilà Alex a bien montré que c'était difficile au quotidien et bien je dirais pour les participants que je ne vois pas c'est dommage je dirais que chacun de nous peut participer à cette évolution dans sa bibliothèque dans son service qu'elle soit grande petite voilà qu'on ait beaucoup de collègues pas beaucoup de collègues et je vais terminer alors pour une petite expression mais vous me pardonnerez c'est vendredi 18h je dirais que s'investir sur ces sujets là ça vaut le coup voilà je termine là-dessus et vraiment merci à chacun et chacune d'entre vous et aux participants aussi merci 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 au revoir merci à toi au revoir au revoir merci à toi merci à toi Sous-titrage FR ?